Éco d'ici, éco d'ailleurs Jean-Pierre Bourris Bonjour et bienvenue pour cette troisième saison d'Éco d'ici, éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, comme tous les premiers samedis de chaque mois avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons un grand invité de l'économie. Et le grand invité, celui qui démarre cette saison, aujourd'hui, c'est vous, Kako Nubukpo. Bonjour. Bonjour. Kako Nubukpo, vous êtes togolais, économiste. Dans le passé, au cours de votre carrière, vous avez occupé des fonctions de chef de service au sein de la BCAO, la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest. De même qu'à la commission de l'UEMA, l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine. Et puis d'octobre 2013 à juin 2015, vous avez été membre du gouvernement de votre pays. Très exactement, je cite vos fonctions passées, ministre auprès de la présidence de la République, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Alors, Kako Nubukpo, on reviendra sur ce sujet longuement au cours de l'émission. Mais est-ce que c'est le fait d'avoir contesté l'existence et le rôle du franc CFA qui a joué un rôle dans votre départ du gouvernement togolais ? Non, je ne pense pas. Je crois que les fonctions ministérielles, comme vous le savez, sont des CDD, des contrats durés déterminés. Et c'est une chance qu'on puisse faire appel à vous pour servir. Et je crois que deux ans, c'est largement suffisant pour apporter sa modeste pierre à la construction de l'édifice togolais. Et je crois que la vie continue. Alors, vous êtes maintenant en poste à l'université anglaise d'Oxford, prestigieuse, où vous allez passer un an, puis une seconde année à Princeton, aux États-Unis, dans le cadre d'un programme qui vise à former les futurs leaders de l'économie mondiale. Je cite l'intitulé de ce programme. Quand on a votre parcours, Kako Nubukpo, qu'est-ce qu'on attend de cette formation, de ce passage à Oxford, puis à Princeton, aux États-Unis ? Oui, comme vous le savez, il faut toujours limer sa cervelle contre celle d'autrui. Et je crois que ce ne sont pas les plus mauvais qu'on rencontre dans ces universités-là. Je vais surtout travailler sur le fédéralisme budgétaire, c'est-à-dire comment faire plus de solidarité en matière budgétaire lorsqu'on est dans un espace avec une monnaie unique. Et donc, on va comparer les expériences européennes, américaines, latino-américaines, avec celles qu'on a en Afrique. En Afrique de l'Ouest ? Oui, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique de l'Est, parce qu'il y a une expérience monétaire qui se met en place dans le cadre de l'East African Community, avec le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie. Et je crois qu'il y a des choses à voir de près là-bas également. Alors, Kako Nubukpo, avec vous, nous allons passer en revue les grands thèmes de l'actualité économique africaine, l'impact de la crise chinoise, l'entrée en fonction du nouveau président de la Banque africaine de développement, le nigérian Akinwumi Adesima, et bien sûr, le franc CFA. Le 11 août dernier, Kako Nubukpo, le président tchadien Idriss Déby a pris la parole à Abbé Ché, au Tchad, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de son pays. Et à la surprise générale, il a violemment contesté l'existence du franc CFA, un discours qu'on peut considérer comme historique. On écoute Idriss Déby. Vous avez vu aujourd'hui le franc CFA, qui est garanti par le trésor français. Mais cette monnaie-là, elle est africaine. C'est notre monnaie à nous. Il faut maintenant que réellement, dans le fait, que cette monnaie-là soit la nôtre. pour que nous puissions, le moment venu, faire de cette monnaie une monnaie convertible et une monnaie qui permet à tous ces pays francophones, qui utilisent encore le franc CFA, qui utilisent la franc CFA, puissent permettre de se développer. Je crois que c'est des décisions courageuses que nos amis français doivent prendre. Et l'Afrique aussi, la sous-région, les pays africains, francophones aussi, face à ce que j'appelle aujourd'hui la coopération monétaire avec la France, il y a des clauses qui sont dépassées. Et ces clauses-là, il faudra revoir. Dans l'intérêt de l'Afrique et dans l'intérêt aussi de la France. Ces clauses tuent l'économie de l'Afrique. Ces clauses ne permettront pas à l'Afrique, avec cette monnaie-là, de se développer. Ça, c'est une réalité. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h pour cela. Donc, il faudra que nos amis, historiquement, on est liés avec la France. Nous allons continuer à jouer l'amitié sincère avec la France. Mais, il faudra avoir le courage de dire que le moment est venu pour couper un cordon qui empêche l'Afrique de décoller. Et là, la question est posée. Il faut poser. Ce n'est pas une question tabou. Pourquoi l'ensemble de nos échanges en exportation et en importation passent par la Banque centrale de la France ? C'était donc une intervention d'Idriss Déby, le président tchadien. Question de Frédéric Maury de Jeune Afrique. Alors, Kakono Boukpo, c'est la première fois, me semble-t-il, que le chef d'un chef d'État africain d'un pays membre de la zone franc se livre à une attaque pareille contre le franc CF1. Comment vous réagissez à l'attaque d'Idriss Déby contre le franc CF1 ? Et puis, est-ce que vous partagez ces arguments ? Oui. Un rectificatif, peut-être. Ce n'est pas la première fois. Le général Eadema, qui était, comme vous le savez, président du Togo, en novembre 1972, lors de la visite du président français Georges Pompidou à Lomé, avait eu des propos de la même teneur. Et d'ailleurs, suite à cela, on a connu la révision des accords de coopération monétaire de 1973. Et effectivement, chaque fois que les chefs d'État africains posaient le problème du fonctionnement du franc CF1, il y a eu des évolutions institutionnelles. Et donc, tout le mal qu'on peut souhaiter à cette zone, c'est que suite aux déclarations d'Idriss Déby, mais aussi au contexte actuel, notamment la montée en puissance de la Chine, qu'on puisse avoir des évolutions institutionnelles dans le fonctionnement de cette zone. Maintenant, s'agissant du fond de ce que dit Idriss Déby, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas à nos amis français de prendre quelque décision que ce soit. Si, comme il le dit, c'est une monnaie africaine, c'est au chef d'État africain de prendre la responsabilité. Et pour ça, nous avons le conseil des ministres de la zone CEMAC, auquel appartient le ministre tchadien des Finances. Donc, on attend de voir quelles sont les propositions concrètes qu'il va faire dans le cadre du conseil des ministres de la CEMAC. Puis, la conférence des chefs d'État de la CEMAC, qui doit se saisir, si tant est qu'il soit besoin de s'en saisir, de ce problème, et qu'on voit concrètement les propositions des chefs d'État de la zone CEMAC. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres chefs d'État de la zone qui pensent comme lui, mais qui ne l'expriment pas forcément publiquement ? On parle beaucoup du président Obianguema, qui serait sur les mêmes positions. Le 1er octobre, nous aurons la réunion de la zone franc, et nous serions curieux de voir la position des ministres des Finances, justement, de la zone CEMAC, mais aussi peut-être de la zone UEMOA. Revenons sur le fond. Est-ce que le franc CFA, comme le dit le président Idriss Déby dans cette intervention recueillie par notre correspondante Jamena, Mathias Ranako, est-ce que ce franc CFA est un obstacle au développement des pays qui l'ont pour mener ? Disons qu'il y a quatre défis que pose le franc CFA, rapidement. Le premier défi, c'est la faible part du commerce intra-régional. C'est-à-dire que 70 ans après la création du franc CFA, donc de 26 décembre 1945, la part du commerce intra-régional est toujours inférieure à 15 % dans nos pays, contre plus de 60 % dans la zone euro. Or, il n'y a pas de raison, lorsqu'on n'échange pas, de partager la même monnaie. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est le défi de la compétitivité. Quand des économies faibles comme les nôtres sont rattachées à une monnaie forte comme le CFA, qui est en arrimage fixe avec l'euro, qui est une des monnaies les plus fortes au monde, ça agit comme des subventions sur nos importations et des taxes sur nos exportations. C'est-à-dire qu'on a des balances commerciales structurellement déficitaires. Est-ce que vous pouvez détailler des subventions sur vos importations et des taxes sur vos exportations ? Vous pouvez expliquer ça ? Oui, c'est que vous avez l'impression d'être riche lorsque vous avez une monnaie forte. Donc, plutôt que de produire vous-même ce dont vous avez besoin, vous êtes tenté d'importer ce que les autres produisent, notamment les produits chinois. Et donc, c'est aussi simple que ça. Et lorsque vos producteurs de coton veulent exporter leur coton, comme la monnaie internationale, c'est le dollar, et qu'elle est faible par rapport à l'euro, vous avez des coûts de production en euro CFA, mais vous vendez en dollars. Ce qui fait que vous n'arrivez jamais à dépasser la zone de coût fixe. Donc, vous ne pouvez pas être compétitif. C'est un problème de nature structurelle. Le troisième défi, c'est qu'il y a un sous-financement chronique des économies de la zone CFA. Le ratio crédit sur PIB est de 23%. – Attendez, là, vous êtes très technique. Le ratio PIB sur… – Le crédit sur PIB, qui donne un peu le degré de liquidité d'une économie. – C'est les prêts qui sont accordés par les banques, rapportés à la richesse du pays. – Exactement, c'est-à-dire que les banques ne prêtent pas. Et quand on compare avec l'Afrique du Sud, qui a un ratio de 155%, ou même la zone euro, c'est supérieur à 100%, on se rend compte que les économies de la zone France sont des économies de troc. On échange des moutons contre des poulets. Il n'y a pas d'argent qui circule dans ces économies. – Vous pensez que c'est lié à l'existence du franc CFA ? – Ah oui, parce que si vous ouvrez les vannes du crédit, comme nous importons beaucoup, parce que nous produisons très peu, ça fait fuir les devises. À un moment donné, nous ne pouvons plus supporter le taux de change entre le CFA et l'euro. C'est purement mécanique. Et le quatrième défi, qui est d'ailleurs lié au troisième, c'est que nous avons choisi d'avoir des politiques monétaires de pays riches, notamment des pays de la zone euro. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ambition de croissance économique. Tout ce que nous faisons, c'est l'arrimage de change. – Comment est-ce que vous pouvez dire ça alors que tous les pays africains ont des programmes d'expansion économique ? Je pense à la Côte d'Ivoire, à votre pays, le Togo, et à bien d'autres. – Non, c'est simple. C'est ce qu'on appelle l'incohérence des politiques publiques. C'est-à-dire qu'il y a une certaine facilité à se réfugier derrière l'euro et à s'interdire d'avoir une réflexion endogène sur la manière dont on peut utiliser les leviers économiques, notamment le budget et la monnaie, pour financer l'économie et promouvoir la croissance et une croissance inclusive. Et c'est ce que j'appelle la servitude volontaire des banquiers centraux de la zone franc. C'est que nous nous refusons à voir la réalité en face. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît fortement préjudiciable parce qu'à long terme, nous ne pourrons pas garder une monnaie forte. Vous savez, quand le secteur réel s'effondre, comme c'est le cas dans nos économies, que vous ayez beaucoup de réserves de change ou pas, elles finiront par s'amenuiser d'elles-mêmes et il faudra dévaluer à un moment donné. Et donc là, c'est une question de fond que pose le président Idriss Déby. Et je crois que les autres chefs d'État devraient regarder de façon tout à fait dépassionnée. Moi, je vous parle en tant qu'économiste, je ne parle pas de questions identitaires. Ce n'est pas une guerre de l'Afrique. Vous n'attaquez pas le franc CFA parce que ce serait une attaque de la France. C'est ça que vous voulez dire ? Exactement. Moi, je vois de façon pragmatique les difficultés de fonctionnement de nos économies et je dis qu'il ne devrait pas y avoir de tabou de quelque nature que ce soit. En même temps, la monnaie, ce n'est pas l'alpha et l'oméga des économies africaines. Mais il serait absurde de ne pas aborder la question de la relation entre la monnaie et le secteur réel de l'économie. Être lié à une grande monnaie comme l'euro, on peut imaginer que c'est une forme de protection. C'est aussi rassurant pour les investisseurs étrangers d'avoir cette parité fixe avec l'euro. Donc ça, ça paraît être des arguments positifs quand même. Disons que nous qui sommes dans la classe urbaine, notamment la classe moyenne urbaine, nous bénéficions du franc CFA parce que nous avons une consommation extravertie et nous pouvons déposer nos ressources au sein de la zone euro. Vous savez, la zone... Extravertie, c'est-à-dire on achète des biens qui viennent de l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. Mais n'oublions pas que 75% de la population de la zone franc est rurale et que cette population, elle a besoin d'une monnaie faible pour pouvoir exporter, pour pouvoir avoir un niveau de vie en phase. Vous voulez dire que le franc CFA, c'est la monnaie des élites ? C'est la monnaie des élites. Et d'ailleurs, au moment de la dévaluation en 1994, ce qui a été dit, c'est qu'entre les importateurs de champagne et les exportateurs de coton, on choisit les exportateurs de coton. C'est ce que le directeur général du FMI avait dit à l'époque. Et il faudrait recommencer ? Je pense qu'il faut aller vers un régime de change plus flexible. Ce qui est absurde aujourd'hui, c'est que... Oui, il faudrait arrimer le CFA à un panier de monnaie. De sorte que nous puissions disposer d'un degré de liberté supplémentaire. Aujourd'hui, le problème, c'est que lorsqu'il y a des chocs conjoncturels, nous n'avons aucun instrument de réponse à ces chocs. Nos budgets sont corsetés par les critères de convergence qui également sont construits à l'instar de ce qui existe dans la zone euro. Et au niveau de la monnaie, nous n'avons aucune marge de manœuvre. Mais est-ce que vous voulez couper les ponts avec la France, la zone euro, la Banque de France ? Ou est-ce que vous voulez enterrer complètement le franc CFA ? Quelle est la marge de manœuvre que vous voyez ? Non, les arrangements institutionnels à faire sont à deux niveaux. Premier niveau, dans le cadre existant, est-ce qu'on fait suffisamment bien ? Est-ce que l'arbitrage inflation-croissance dans notre zone est un bon arbitrage ? J'observe que l'objectif de notre Banque centrale, c'est 2% d'inflation. De quelle banque ? La BCAO et la BAC. Et c'est l'avis de tous les économistes, c'est des taux d'inflation très bas pour des économies en développement qui ont besoin de beaucoup plus de croissance et de financement. Vous pensez que les taux de croissance auxquels on assiste en ce moment, 5-6% dans la plupart des pays, sont insuffisants ? Oui, en tout cas, ils ne proviennent pas d'une utilisation active de la monnaie. C'est plus les éléments du commerce international, les cours des matières premières qui sont fondement de cette croissance. Et donc, je crois que la monnaie ne joue pas encore suffisamment son rôle dans l'émergence de l'Afrique. Après, ça fait des débats de doctrine. Moi, je crois à la non-neutralité de la monnaie. Évidemment, ceux qui tiennent nos banques centrales, qui sont des monétaristes avérés, pensent que la monnaie est neutre dans une économie. Frédéric Mori. Quand on voit ce qui s'est passé en Grèce, par exemple, qui est dans la zone euro et qui a subi, malgré sa présence dans la zone euro, une crise, enfin qui subit toujours, d'ailleurs, une crise assez importante, quels enseignements on peut en tirer sur la zone franc, par exemple, ou de manière générale ? L'enseignement est très simple. C'est qu'une économie faible ne peut pas avoir une monnaie forte, durablement. Le coût de l'ajustement est trop fort. Et donc, comme vous ne pouvez plus utiliser l'arme monétaire, vous n'avez plus que le budget. Or, le problème, c'est que la cure d'austérité qu'on a imposée à la Grèce, elle est de nature budgétaire. Ce qui fait que vous réduisez vos dépenses publiques. Et comme vous réduisez vos dépenses publiques, vous ne financez plus votre croissance. Or, vos recettes fiscales sont corrélées positivement à la croissance. Donc, comme votre croissance ne suit plus, vos recettes fiscales ne suivent pas non plus. Donc, vous êtes encore obligés de réduire vos dépenses publiques pour arriver à un hypothétique équilibre budgétaire. Et comme vous réduisez vos dépenses publiques, la mécanique infernale continue, ce qui fait qu'à un moment donné, vous n'aurez même plus de dépenses publiques, vous n'aurez pas de croissance non plus, et vous n'aurez pas de recettes fiscales non plus. Et donc, c'est ce que nous appelons la pro-cyclicité des règles budgétaires. Et donc, je crois que les pays de la zone franc devraient s'inspirer de l'exemple grec pour voir dans quelle mesure ils pourraient développer d'un côté plus de solidarité budgétaire et de l'autre, mettre en phase la monnaie avec les fondamentaux de nos économies. Mais comment est-ce que c'est jouable avec deux banques centrales pour le franc CFA, puisque, enfin, même trois, il y a la Banque Centrale Européenne, d'une certaine manière, il y a la BCAO et la BEAC ? Oui, mais là, c'est la volonté politique. C'est quand même bizarre de voir que le franc CFA d'Afrique de l'Ouest n'est pas convertible en Afrique centrale. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à la BCAO, quand j'avais une mission à faire dans la zone BEAC, on me donnait mes frais de mission en euros et arrivé à Yaoundé, où, d'où là, je convertissais en CFA d'Afrique centrale. Alors, effectivement, si on veut que la zone franc soit un jour une zone monétaire optimale, il faudrait commencer par avoir le même franc CFA, convertible sur tout l'espace de la zone franc. Frédéric Moré, rapidement, une dernière question. Justement, il y a plusieurs campagnes présidentielles qui arrivent, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, etc. Il y a le Niger aussi. Est-ce que vous pensez que le franc CFA doit être au cœur du débat ? Parce qu'il l'est rarement, finalement, le franc CFA. Oui, il l'est rarement, parce que c'est un tabou monétaire. Ce n'est pas un tabou politique ? Non, ce n'est pas un tabou politique, parce qu'on a déconnecté la gestion du franc CFA du quotidien des populations. Aujourd'hui, personne en Afrique, zone franc, ne peut vous dire exactement comment fonctionne cette monnaie. Quand vous allez au Nigeria, quand vous allez au Ghana, n'importe quel citoyen de base s'intéresse au fonctionnement de la monnaie. Pourquoi le CDI se déprécie ? Pourquoi il s'apprécie ? Le CDI, c'est le Ghana. Voilà le Ghana, le chauffeur de taxi ghanéen, il vous en parle. Vous voyez ? Donc, il y aura besoin de démocratiser le débat sur le franc CFA. Alors, Caco, nous arrivons à la fin de cette première partie des Codici, Éco d'ailleurs. Nous continuons à débattre du franc CFA et d'autres questions liées à l'économie africaine dans quelques minutes après un flash d'actualité. Éco d'ici, Éco d'ailleurs, sur RFI. Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Éco d'ici, Éco d'ailleurs, suite avec le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Avec Frédéric Moritz Jeune Afrique, nous recevons l'économiste togolais, Kako Nubukpo. Kako Nubukpo, jusqu'à une date récente, vous étiez ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo. Vous êtes maintenant chercheur à l'université d'Oxford dans le cadre d'un programme destiné à former les décideurs de demain. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons longuement parlé du franc CFA et de la contestation que vous en faites. Prenons maintenant l'exemple de votre pays, le Togo, Kako Nubukpo. En quoi souffre-t-il ? En quoi son économie souffre-t-elle de ce franc CFA ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque je prends l'exemple du coton, on voit bien que sur les trois dernières années, nous avons perdu 40% de la compétitivité prise à l'export simplement du fait des mouvements de change entre le dollar et l'euro. Et en même temps, comme je l'ai également indiqué, tout à l'heure, nous souffrons de déficits en financement public, en investissement public. Et là, la question des réserves de change qui sont détenues auprès du Trésor français par les banques centrales, ça devient une question cruciale parce que pour la zone UEMOA, nous avons 4 500 milliards de francs CFA et pour la zone CEMAC, c'est 8 100 milliards de francs CFA. Qui sont déposés ? Qui sont déposés auprès du Trésor français à Paris, donc par ces deux banques centrales. C'est-à-dire que nous avons un matelas de 13 000 milliards de francs CFA qui pourraient à tout le moins servir pour financer des investissements publics qui auraient pour objectif la hausse de la productivité de nos économies. Dans les infrastructures, par exemple. Mais ce que vous voulez, c'est que ces sommes reviennent dans les coffres de la BCAO et de la BAC ? Il faut surtout qu'il y ait de la création monétaire à due proportion puisque les accords que nous avons avec le Trésor français demandent qu'on couvre l'émission monétaire à hauteur de 20 %. À l'heure actuelle, la zone UEMOA couvre à 90 % et la zone CEMAC couvre à 97 %. Donc, on venait avec moi qu'entre les 20 % statutaires et les 90 % existants à l'heure actuelle, ils puissent y avoir des discussions pour savoir, en termes de coûts d'opportunité, si on ne peut pas faire quelque chose avec ce volant de liquidité. Les banques centrales pourraient récupérer cet argent. Il n'est pas bloqué. Ah non, justement. Elles décident de le laisser auprès de la Banque centrale européenne. Auprès du Trésor français. Et c'est pour ça que je parle bien de servitude volontaire. Parce que quand je vois les besoins de nos populations, je ne comprends pas pourquoi autant d'argent restent bloqués au niveau du Trésor. Et le président François Hollande, en octobre 2012 à Dakar, lors d'un discours célèbre, a demandé aux deux banques centrales, BCAO et BEAC, d'avoir une utilisation plus active des réserves de change pour financer la croissance dans nos pays. Et donc, là, on ne peut pas reprocher à la France Et ça a changé quelque chose, ce discours ? Non, ça n'a rien changé. Mais pourquoi ? Justement, je crois qu'il faut poser la question au gouverneur de nos banques centrales. Pourquoi ils laissent autant d'argent inutilisé à Paris ? Vous l'avez déjà souligné, je crois, dans les discours. Mais les gouverneurs de banques centrales, ils ne rendent pas énormément de comptes publics. C'est-à-dire qu'ils s'expriment assez peu ? C'est bien le problème. La BCAO a obtenu son indépendance vis-à-vis des États depuis le 1er avril 2010. Et donc, jusqu'à cette date, c'était le Conseil des ministres de l'UMOA qui orientait la politique monétaire mise en œuvre par la Banque centrale. Depuis 2010, la BCAO conçoit elle-même et exécute elle-même la politique monétaire de l'Union. Et donc... Et elle rend des comptes devant qui ? Devant personne. Vous pensez que c'est une politique irresponsable qu'elle mène ? Je pense qu'à tout le moins, les citoyens, dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique, devraient savoir quels sont les éléments qui orientent la politique monétaire de la Banque centrale. Alors, Kakonoboko, malgré ses problèmes, selon le FMI, le Togo devrait afficher un rythme de croissance de 5,5% pour les 4 ans à venir. C'est plutôt bien. Oui, c'est plutôt bien. Nous avons une structure démographique intéressante. Et le Togo, c'est un pays qui est jeune, les trois quarts de la population ont moins de 35 ans, 40% de la population a moins de 15 ans, et c'est une population qui double tous les 25 ans. Donc, il y a ce dynamisme démographique qui devrait être un facteur en termes de tendance lourde, un facteur de croissance potentielle importante dans les années à venir. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit tout de suite en face les défis que ça suppose en termes d'éducation, en termes d'accès des jeunes au marché du travail. Et vous voyez que, de façon plus générale, là, on est à 1 milliard d'habitants en Afrique. Les prévisionnistes nous disent qu'en 2050, on sera à 2 milliards. Et les statistiques que nous avons en termes d'entrée des jeunes sur le marché du travail sont alarmantes. C'est-à-dire qu'on attend pour les 40 prochaines années, là, ce sont les statistiques de l'ACNU-CELD, 40 millions par an. Actuellement, on est à 15 millions de jeunes qui arrivent en Afrique subsaharienne. Sur le marché du travail chaque année. Et on sera à 600 millions sur les 40 prochaines années. Mais les statistiques de l'OCDE sont encore plus alarmantes. Parce qu'elles disent 900 millions de jeunes. Donc, dont 830 millions en Afrique subsaharienne. Et cette croissance de 5,5%, c'est une croissance qui est quand même assez soutenue. 5,5%, c'est loin d'être rien. Mais ce que vous dites, c'est qu'elle ne crée pas assez d'emplois, c'est ça ? Je dis deux choses. La première chose, c'est que le contenu structurel de cette croissance est très faible. C'est-à-dire, que les déterminants de cette croissance sont volatiles. Ce sont les aléas climatiques. Il pleut, donc la production est bonne. La croissance est bonne. Les cours mondiaux sont bien orientés. La croissance est bonne. Donc, le contenu structurel de cette croissance est faible. Deuxième chose, et c'est ce que vous rappeliez justement à l'instant, c'est que cette croissance est faiblement créatrice d'emplois. Aussi parce que les secteurs à fort potentiel de croissance sont fortement capitalistiques. Et donc, il n'y a pas beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui sont employées dans ces secteurs, comme les mines, par exemple. Justement, la principale locomotive de la croissance économique africaine, d'une certaine manière, c'est la hausse du prix des matières premières. Ça a été la hausse du prix des matières premières puisqu'on sait que maintenant, elle baisse. Hausse du prix des matières premières tirée par la forte demande chinoise. Or, l'économie chinoise, vous le savez, est entrée dans une zone de forte turbulence. Selon certains chiffres, cela réduit déjà fortement les exportations africaines vers la Chine. Alors, quel impact à court terme pour les pays africains ? Écoutez ce que nous en dit depuis Johannesburg la correspondante de RFI, Alexandra Brangeau. Les derniers chiffres de la croissance sud-africaine sont inquiétants. Le PIB au deuxième trimestre a chuté de 1,3% par rapport au début de l'année. L'Afrique du Sud, gros producteur de matières premières, subit de plein fouet la baisse des cours et de la demande, notamment en provenance de Chine. Le ralentissement de l'économie chinoise a notamment fait chuter les exportations de charbon et de platine sud-africain. Mais au-delà des exportations, Pretoria s'inquiète d'un ralentissement des investissements chinois dans le pays qui ont jusqu'à présent soutenu le développement. Pékin est présent dans les télécoms sud-africains, l'infrastructure, l'agriculture et plus récemment dans le secteur bancaire. Pékin s'est également lancé dans d'importants projets de construction d'habitations bon marché comme à Mother Fountain à l'est de Johannesburg et projetait d'ouvrir une aciérie à Folaborois dans le nord du pays. Autant de projets qui pourraient être remis en cause si le ralentissement de l'économie chinoise se confirme. Mais surtout, Pretoria, en pleine crise énergétique qui plombe sa croissance, compte sur la Chine pour l'aider à développer son nucléaire. Alors c'était Alexandra Brangeau à Johannesburg. Question de Frédéric Maury. Alors on évoque ce ralentissement chinois et en tout cas la baisse du prix des matières premières elle est là. Est-ce que vous pensez que ça va impacter le Togo, évidemment votre pays et puis même en général les pays africains de manière importante ou est-ce que vous êtes plutôt rassurant comme d'autres et vous dites non la croissance va rester quand même assez bonne ? Oui je crois qu'il y a un impact indéniable mais qui sera différencié. L'Afrique du Sud est traditionnellement connectée au monde occidental donc elle subit de plein fouet le ralentissement mondial mais les autres pays subsahariens traditionnellement sont plutôt protégés et donc la demande mondiale qui ralentit aura un impact sur les pays subsahariens mais mon motif d'espoir il vient du fait qu'il y a une classe moyenne qui émerge en Afrique subsaharienne et cette classe moyenne pourra être une locomotive de la demande c'est-à-dire qu'il va y avoir forcément un passage des sources de la demande donc il y aura peut-être moins de demandes tirées par le reste du monde mais plus de demandes tirées par la classe moyenne africaine. D'ailleurs l'exemple typique c'est le Nigeria pour lequel on prévoit une croissance de plus de 6% en 2016 alors qu'on voit bien que ce pays pâtit de la chute du prix du pétrole et donc la classe moyenne émergente du Nigeria devrait être capable de pallier l'insuffisance des recettes liées au pétrole. Mais il y a les exportations des pays africains de leur matière première vers la Chine mais il y a aussi les investissements ce que soulignerait Alexandre Abranjon dans sa correspondance les investissements chinois en Afrique même est-ce que vous ne redoutez pas que les Chinois mettent la pédale douce sur le financement des infrastructures par exemple ? Non parce que ce que nous avons observé ces dernières années c'est que les Chinois font beaucoup de remontées en gamme et donc tout ce qui est primaire est en train d'être délocalisé en Afrique. L'Ethiopie c'est l'exemple typique d'une économie qui bénéficie des délocalisations chinoises vers l'Afrique. On parle toujours de l'Ethiopie mais il n'y a pas d'autre exemple. Oui en Afrique de l'Est il y a beaucoup d'exemples peut-être moins en Afrique de l'Ouest d'ailleurs et ça je crois que c'est lié au coût des facteurs notamment au transport à l'énergie et à la productivité du travail. Donc là je crois que ce sont des défis importants pour nos économies faire des efforts en termes de productivité. Je donne souvent l'exemple du coton parce que c'est un exemple révélateur. en 1960 nos rendements à l'hectare étaient d'une tonne. En 2015 ces rendements sont passés à 800 kg à l'hectare par exemple au Togo et pas beaucoup plus au Mali ou au Burkina Faso. Ça veut dire que sur 55 ans nous n'avons pas eu de gain de productivité dans le secteur du coton. Au contraire. Ce qui fait que la success story coton dont on parle tant c'est plus lié à l'extension des superficies qu'à l'intensification de la productivité ou de la production. On parlait tout à l'heure du franc CFA mais si on regarde les autres devises africaines il y a une inquiétude depuis le débat c'est qu'elle baisse assez fortement des fois de plus de 10%. Là le yuan a été dévalué donc c'est encore un autre facteur d'incertitude sur ces monnaies. Est-ce qu'on craint pas quand même que la dévaluation de ces monnaies fragilise ça ne concerne pas en tout cas moins mais ne fragilise pas les pays africains et leur croissance ? Ah oui de toute façon pour le Togo c'est très clair nous avons une chute de nos exportations vers le Ghana et de façon importante sur l'année 2015 mais au-delà de ça je crois que ce qui se joue à l'heure actuelle c'est la capacité de la gouvernance africaine à faire face aux défis économiques mondiaux. Je crois que c'est la première fois depuis le consensus de Washington que le reste du monde autorise les dirigeants africains à concevoir par eux-mêmes leur politique de développement. Vous pouvez rappeler en deux mots ce que c'est que le consensus de Washington ? Oui c'est un peu la philosophie à l'origine des programmes d'ajustement structurel qui disaient très rapidement quatre choses les politiques monétaires doivent être monétaristes donc seul objectif la stabilité des prix les politiques budgétaires doivent être budgétaristes c'est-à-dire seul objectif l'assainissement des finances publiques troisième objectif la réduction des coûts de production notamment du coût du travail donc les salaires et quatrième objectif un ensemble de réformes structurelles donc la libéralisation et la privatisation des sociétés d'État. Donc ce consensus de Washington a été finalement la doxa des 30 dernières années et maintenant on se rend compte qu'après le tout État des années 60 qui nous a conduit au surendettement des années 80 et le tout marché des années 80-90 qui nous a conduit à une paupérisation croissante de nos populations on arrive dans la troisième phase de la dialectique c'est-à-dire jouer des complémentarités entre État et marché afin de trouver une voie de développement endogène pour les économies africaines. Vous avez l'impression qu'il y a des États africains qui prennent en main leur politique de développement et lesquels dans ce cas-là ? Le Rwanda est le pays par excellence qui en tout cas si on suit les classements de la Banque mondiale le pays par excellence qui réussit. Alors vous êtes sur RFI dans Éco d'ici Éco d'ailleurs et le grand invité de l'économie RFI jeune Afrique est l'ancien ministre togolais de la prospective Kako Nubukpo. On parlait réduction des inégalités tout à l'heure c'est une des priorités que s'est fixée à Kinouumi Adesina le nouveau président de la Banque africaine de développement priorité qu'il a rappelée lors de son discours d'investiture mardi dernier à Abidjan le 1er septembre on écoute un extrait de son intervention au micro Éco d'ici Éco d'ailleurs d'Isidore Kouadio à Abidjan. Notre tâche est d'accroître la prospérité économique de l'Afrique et de l'utiliser pour construire un continent dont la croissance soit à la fois inclusive et durable. Notre objectif est de libérer le potentiel de tous les Africains en leur donnant ainsi les moyens de créer d'innover et de prospérer ensemble. Merci d'être présente aujourd'hui et maintenant au travail. Frédéric Maury Quel bilan vous faites de l'action de la Banque africaine de développement ? C'est devenu un bailleur majeur en Afrique aujourd'hui. Il est finalement aussi puissant que la Banque mondiale à peu près en Afrique et quel bilan vous faites de son action ? Est-ce que vous pensez qu'elle contribue à réduire les inégalités de la Banque africaine de développement ? Oui, je crois que la Banque africaine de développement de par ses investissements massifs en matière d'infrastructures aide à combler le gap entre les pays développés et les pays en développement. Donc je crois que c'est surtout le cadre qui est à saluer le fait d'avoir su finalement aller au-delà de l'idéologie néolibérale pour dire mais on ne peut pas compétir dans le monde actuel si on n'a pas un minimum de prérequis notamment en matière d'infrastructures pas seulement physiques d'ailleurs mais aussi institutionnelles d'où le volet gouvernance qui a été beaucoup mis en avant par monsieur Kaberouka lors de ses demandes Le précédent président de la Banque africaine de développement au Rondé Oui Je profite pour faire un clin d'œil à mon ami Hakim Adesina qui a fait l'université de Purdue aux Etats-Unis Moi j'étais en post-doc là-bas quelques années après lui mais je pense que c'est quelqu'un qui va réussir en tout cas qui a la volonté de réussir Mais quand on regarde le bilan de l'ABAD l'essentiel des moyens de l'ABAD sont consacrés quand même aux pays les plus alors c'est relatif évidemment mais c'est les plus riches en Afrique et les pays les plus pauvres finalement bénéficient beaucoup moins de tous ces investissements en infrastructures Vous pensez qu'Adesina il a les moyens de changer cette logique de fonctionnement et de mettre vraiment l'accent sur les pays qui ont le plus besoin de financement Oui vous savez la difficulté que va rencontrer Adesina mais que rencontrent tous les décideurs c'est le problème des incitations lorsque une économie est bien gérée vous avez et c'est normal tendance à vouloir l'aider encore plus et là c'est la prime au bon élève Maintenant quand vous avez l'impression qu'une économie est mal gérée vous avez des difficultés à l'aider parce que vous vous dites finalement est-ce que nous n'en voyons pas les mauvais signaux et donc ça c'est le problème des agences d'aide internationale et là il faudrait que les pays qui sont les moins bien gérés puissent bénéficier d'aide pas forcément en termes physiques mais en termes de capacité de gouvernance ce que nous avons observé ces dernières années suite à l'expérience des pays émergents c'est qu'il y a cinq points qui sont à l'origine vraiment de l'émergence il y a la productivité du travail la productivité du capital la capacité intrinsèque des sociétés à innover la bonne gouvernance et enfin la cohérence des politiques publiques avec ces cinq éléments qui ne sont pas mutuellement exclusifs loin de là bien mis en cohérence on peut émerger et je crois que le rôle de la BAD aujourd'hui ça va être d'accompagner les états ne pas se substituer aux états mais accompagner les états à réaliser la transformation structurelle des économies africaines et quand vous dites ne pas se substituer vous faites là une différence avec la banque mondiale dont la politique à un moment donné était quasiment de se substituer aux états africains dans leur choix de politique il y a une autre institution de développement qui monte en tout cas qui va monter c'est la banque des BRICS qui a été créée très récemment est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'Afrique ? Ah oui parce que ça crée de la compétition au niveau des bailleurs potentiels et ça c'est toujours bien pour l'accès aux ressources au moindre coût parce qu'actuellement les guichets concessionnels se raréfient mais pour revenir à la banque mondiale concessionnels c'est les guichets c'est-à-dire les prêts on peut avoir les taux d'intérêt très faibles proches de zéro proches de zéro pour revenir à la banque mondiale j'aime bien la boutade de James Wolfenson qui disait toujours antérieur président de la banque il faut se mettre à la place du conducteur en parlant de l'Afrique moi j'ai envie de dire il faut construire soi-même le véhicule et en plus le conduire et là on voit les difficultés que nous avons à l'heure actuelle il y a un déficit de conception et donc ce n'est pas seulement un problème de gouvernance mais en amont il y a un déficit de conception ce que j'appellerais un déficit de vision et là c'est l'ancien ministre de la prospective qui s'exprime dans nos pays nous avons besoin d'une vision du développement ça s'appelle les plans d'émergence tous les pays africains en ont maintenant ce n'est pas des visions économiques ça ? ce ne sont pas toujours des visions endogènes ce que moi je vois c'est que les grands cabinets internationaux font beaucoup de plans d'émergence pour les africains des plans d'émergence pour les africains je vois moins des africains qui eux-mêmes font leur propre plan d'émergence et surtout des plans d'émergence qui ne mettent pas de côté la majorité des populations je ne parle pas des plans d'émergence qu'on ferait dans ces bureaux mais des plans d'émergence exactement des plans d'émergence qui se fondent sur l'idée qu'il n'y a pas de développement sans mode de production de la confiance et la confiance elle est acquise lorsqu'on va vers les populations lorsqu'on prend en charge les besoins réels des populations et lorsqu'on rend compte aux populations de la qualité de la gouvernance alors on parlait tout à l'heure d'Akinwoumi Adesina le nouveau président de la BAD il est nigérian comme Adé Ayayemi le nouveau patron d'Ecobanque et comme Bénédicte Rama le nouveau patron d'Afrixim Bank d'Afrixim Bank banque africaine d'import-export alors est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Nigéria est en train de prendre le pouvoir c'est la première puissance économique africaine maintenant il est passé devant l'Afrique du Sud est-ce qu'il n'est pas en train de prendre le pouvoir dans les institutions économiques africaines le Nigéria d'imprimer sa marque oui mais le principe il est bien connu c'est celui qui paye qui commande c'est aussi simple que ça c'est comme l'Allemagne dans la zone euro la banque centrale a son siège à Francfort l'euro est géré comme le Deutsche Mark l'était et on voit bien que Mme Merkel c'est la vraie patronne de la zone euro donc moi je ne suis pas choqué que le Nigéria prenne le leadership mais il faut que ce leadership soit éclairé et je crois que c'est vraiment là le défi pendant longtemps le principe en Afrique ça a été il ne faut pas que les grandes organisations africaines soient dirigées par des ressortissants de grands pays mais on se rend compte que ça ça faiblesse aussi parce qu'au moment de prendre les grandes décisions on avait du mal à convaincre ces grands pays qui étaient dotés de pouvoirs effectifs de prise de décision donc je crois que là c'est une forme de pragmatisme aussi il suffit juste qu'il n'y ait pas de volonté hégémonique trop marquée qu'il y ait cette nécessité d'avoir l'inclusion dans la gouvernance des affaires continentales mais j'observe aussi autre chose c'est que le leadership des pays francophones se réduit c'est la question que j'allais vous poser voilà se réduit et là je crois que c'est un appel que moi personnellement je lance aux dirigeants africains notamment de la zone franc il faut qu'ils soient à la hauteur des rêves des pères de l'indépendance nous n'avons pas élu de simples gestionnaires nous avons élu des gens qui doivent être porteurs d'une vision pour l'Afrique et qui doivent dépasser les intérêts de court terme ils doivent faire preuve de cette capacité d'altruisme de ce supplément d'âme qui fait que demain on pourra les citer à l'égard de nos enfants à l'endroit de nos enfants comme étant des gens qui ont permis à l'Afrique de faire un bon qualitatif mais qu'est-ce que vous leur suggéreriez par exemple comme rêve à vendre aux populations africaines à part le développement déjà il faut avoir une vision sur ce qu'est l'Afrique l'Afrique ce n'est pas simplement un PIB ce n'est pas simplement des réductions d'inégalités c'est un message au reste du monde c'est un message d'humanisme c'est un message de solidarité c'est un message de durabilité dans la gestion quotidienne et c'est un message j'allais dire de dialogue et de concertation je ne trouve pas normal par exemple que les chefs d'état de l'union économique et monétaire ouest africaine se rencontrent une seule fois dans l'année pour discuter des questions d'intégration régionale alors que monsieur Sarkozy et madame Merkel se sont rencontrés 18 fois en 2012 pour discuter de la crise grecque nous ne sentons pas à l'heure actuelle nos chefs d'état dans leur capacité à prendre en charge nos problèmes quotidiens il ne s'agit pas de la question de la légalité elle est résolue par les élections il s'agit de la question de la légitimité vous voyez cette question de la légitimité c'est une question centrale parce qu'elle est dynamique on n'est pas légitime une fois pour toutes elle se gagne tous les jours dernière question Frédéric Mori vous parlez de la réduction de l'influence de l'Afrique francophone mais il y a un autre pays qui réduit son influence c'est la France on dit souvent en tout cas que l'influence de la France est réduite et en même temps Bolloré vient de signer le plus gros contrat finalement de la région si ce n'est d'Afrique avec la boucle ferroviaire ouest africaine qui concerne aussi le Togo même si c'est un peu indirectement vous êtes content est-ce que c'est une bonne chose que Bolloré construise enfin cette boucle ferroviaire qui est un projet qui remonte à plus d'un siècle cela s'inscrit dans les tendances lourdes qu'on observe actuellement 70% des investissements en Afrique aujourd'hui sont de nature privée et il n'y a que 30% qui soient de nature publique ce qu'il faut absolument c'est que dans ces grands contrats qui sont signés qu'on pense aux populations il faut qu'il y ait le plus d'effets externes positifs possibles pour l'ensemble des populations et pas seulement pour la petite minorité qui est aux commandes dans nos états c'est-à-dire pas seulement les miniers exactement et bien merci Kako Nouguko cette émission est maintenant terminée merci d'avoir été notre invité cette émission a été réalisée mise en onde par Mathieu Salabert et filmée par le service vidéo de RFI vous pouvez retrouver justement cette vidéo sur les sites de Radio France Internationale et de Jeune Afrique et je vous dis maintenant la semaine prochaine pour une nouvelle émission Éco d'ici Éco d'ailleurs Éco d'ici Éco d'ailleurs sur RFI Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501